Les troupes ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de Kupyansk. Les forces russes et la milice Wagner auraient encerclé Barhmout. Au forum du G20, le chef de la diplomatie russe défend l'invasion de l'Ukraine par son pays. Sergei Lavrov accuse au passage les Occidentaux d'influencer les autres membres du G20. Le militant des droits de l'homme, Bélarusse, et prix Nobel de la paix 2022, Alès Bialyatsky, a été condamné à 10 années de prison, pas un tribunal de Minsk. Les Etats membres de l'Union européenne reportent le vote définitif sur l'interdiction à la vente à partir de 2035 des voitures diesel et à essence. Est-ce un tournant dans la guerre en Ukraine ? L'armée ukrainienne a ordonné ce vendredi l'évacuation de plusieurs localités du district de Kupyansk dans le nord-est du pays, une zone qu'elle avait pourtant récemment libérée. A quelques dizaines de kilomètres de là, les forces russes s'apprêtent à prendre possession de Bakhmout après des semaines de combats intenses. Le chef de la milice Wagner a adressé un message au président ukrainien. Selon Prigogine, c'est la dernière chance qu'ont les civils et les soldats ukrainiens de quitter la ville et de sauver leur vie. Plus tôt dans la matinée, le président Zelensky a rendu visite aux blessés du front à l'hôpital de Lviv. Face à la violence des affrontements, il a déclaré que les troupes ukrainiennes défendraient Bakhmout tant que cela reste raisonnable. Le ministre russe des affaires étrangères a une nouvelle fois défendu l'invasion de l'Ukraine par son pays. C'était ce vendredi lors d'une réunion du G20 en Inde. Sergei Lavrov a accusé les occidentaux d'influencer les autres membres du G20. Côté chinois, on explique aussi que le G20 n'est pas une instance adéquate pour parler de la guerre en Ukraine. Pékin s'efforce d'apparaître comme un médiateur dans le conflit, ayant d'ailleurs proposé un plan de paix. Pour autant, les occidentaux continuent de soupçonner la Chine de vouloir livrer des armes à la Russie. Un tribunal de Minsk a condamné vendredi à 10 années de prison le militant Alès Bialyatsky, coloréat du prix Nobel de la paix 2022. Alès Bialyatsky et deux de ses collègues également condamnés sont accusés d'avoir fait entrer de grandes quantités d'argent liquide au Bélarus et d'avoir financé des actions collectives portant grandement atteintes à l'ordre public. Après le verdict, la principale opposante en exil, Svetlana Tyrannoskaya, a dénoncé une injustice honteuse. Le militant âgé de 60 ans a fondé et animé pendant des années Vyasna. L'ONG avait joué un rôle clé dans la documentation des répressions et des arrestations lors des manifestations contre le pouvoir de Loukachenko en 2020. L'interdiction de vendre en 2035 des moteurs thermiques est en suspens. Les Etats membres ont décidé vendredi de reporter un vote essentiel pour adopter définitivement le texte. Quatre pays expriment des inquiétudes. L'Allemagne, l'Italie, la Pologne et la Bulgarie. Le gouvernement allemand veut obtenir une exemption pour les voitures qui fonctionnent aux électrocarburants ou e-carburants. Il demande à la Commission européenne de modifier le texte. Cette interdiction des moteurs à combustion est une des mesures phares pour parvenir d'ici 2050 à la neutralité carbone. Le Parlement européen a approuvé le texte le mois dernier, mais avec une faible majorité. La proposition est maintenant sur la table des Etats membres qui doivent donner leur approbation. Ce sont donc les gouvernements qui ont relancé le débat. Le document propose que tous les nouveaux véhicules vendus à partir de 2035 dans l'ensemble de Lyon présentent une diminution de 100% des émissions de CO2, autrement dit toutes les voitures diesel et à essence.